bon bah c'est parti du coup on va commencer alors du coup il organise les meet up de la fu de paris sortent de framework en framework de librairie en librairie et nous vient de joli code comme grégoire ce matin voici baptiste le duc pour sa conférence avec jane simplifiez vous la consommation des api et bien plus je te laisse la main bonjour tout le monde du coup aujourd'hui je vais vous parler de jane librairie dont je m'occupe depuis quelques temps maintenant et surtout son utilisation dans vos applications de manière concrète avec plusieurs démons tout d'abord donc moi c'est baptiste je travaille chez joli code je fais du php depuis quelques temps maintenant et comme l'a dit comme on l'a dit juste avant je m'occupe de la fuppe à paris et voici tous mes liens sociaux tout d'abord un peu de contexte jane ça a été créé il ya quelques temps de ça parce que chez joli code on voulait utiliser l'api reste de docker du docker du docker engine cette api reste elle a une spécification open api et du coup on peut totalement programmativement lire cette documentation et en faire quelque chose et du coup à partir de ça on a créé une librairie qui permet de générer un client et ses endpoints et modèles tout l'ensemble d'une d'un sdk pour une api pour docker engine le nom jane ça vient de la contraction de generator et de joli code qui a donné jane donc ça c'est notre beau logo et la petite phrase en dessous est pris notre notre ipo github en gros ça permet de résumer un peu l'action de jane qui est de générer des modèles et des clients comme je disais avant basé sur des spécifications précises dont je vais voir les plus tard la première démo je vais vous montrer ça va mettre en action élastique church je vais pas vous présenter la six heures mais je vais présenter surtout l'interaction de jane avec cet outil pour pour cette démo on prendra comme base une application symphonie mais jane peut fonctionner dans n'importe quel environnement elle n'a pas forcément besoin de symphonie pour fonctionner avant de rentrer dans cette démo je vais devoir vous expliquer déjà ces fameuses spécifications que jane utilise pour générer tout ce code la première spécification dont je vous parlez ça va être json schéma elle va permettre de faire deux choses elle va permettre d'abord de décrire un document un document c'est quoi ça va être un modèle une entité ça va être quelque chose que vous pouvez manipuler dans votre code ce document il va avoir des propriétés il va voir d'autres documents liés parfois c'est un doc et donc json schéma ça va permettre de décrire ce document mais aussi de le valider la validation ça va permettre de par exemple dire qu'un champ entier il peut pas être inférieur à zéro ça va être des choses comme ça qui vont permettre de préciser chacun des champs donc voici un petit exemple d'un schéma ici on retrouve un document avec ses propriétés chaque propriété un type bien défini string ou integer ici ensuite on peut rajouter un peu plus de précision sur chacune de ces définitions avec de la validation donc comme vous en ai parlé juste avant là on va lui dire que la valeur minimum de cet entier elle est de zéro on peut aussi manipuler des des arrêts pour pour ses propriétés et pour chacun des items de ces arrêts on va pouvoir leur mettre leur associer un type et enfin on va pouvoir aussi définir plusieurs modèles dans un schéma json et ça ça va nous permettre de faire des références entre nos documents pour par exemple que notre notre modèle bière et bien il fasse référence à un modèle brasseur qui lui aura plus d'informations sur chacun des brasseurs de ces bières du coup revenons en à notre à notre exemple donc on a un schéma de base qui va nous permettre de décrire les données qui vont être échangées donc entre notre application élastique search et ensuite quand on va les récupérer savoir le format dans lequel elles seront et à partir de ça jane lui il va prendre donc ce schéma il va le prendre grâce à une configuration cette configuration elle va permettre à jane de faire plusieurs choses déjà trouver où est le schéma forcément on va donner un nom à ce schéma parce que là comme vous l'avez comme vous avez pu le voir juste avant j'ai pas mis de nom d'entité ou quoi que ce soit sur ce schéma donc je vais donner le nom de bière et on va lui donner aussi un namespace et le dossier dans lequel des fichiers seront générés ce namespace ça va nous permettre aussi de séparer toute la partie générée de notre partie qu'on code vraiment notre côté ensuite pour générer on lance une commande donc là la commande va juste lui faire pointer où est la configuration qu'on vient d'écrire mais si vous utilisez symphonie il y a un récide que j'ai pu ajouter récemment qui permet de de bypass ça et qui va faire une commande qui fait un peu tout pour vous et qui rend les choses un peu plus simple et donc voici un des fichiers généré donc là on va avoir un modèle il faut s'imaginer que c'est c'est une classe comme vous auriez pu l'écrire vous mais l'avantage qu'on a ici c'est que elle va venir juste de quelques lignes de description dans un json et que vous n'avez rien à faire donc cette classe forcément elle a un nom des propriétés avec la php doc ça va permettre de rendre de faire détecter les types sur votre IDE on va aussi avoir des getters qui sont typés et des setters qui eux aussi sont typés et ont une interface fluente tout ça ça va être ce qui va être généré grâce aux composants json je ne sais pas de Jane mais on va aussi avoir une seconde un second type de classes qui vont être générés qui sont les normalizers mais avant d'en parler je vais devoir vous expliquer vite fait ce qu'est un peu un normalizer et à quoi ça peut bien servir pour vous expliquer ça je vais vous expliquer plus gaullement ce qu'est un serializer ça va nous un serializer ça va permettre de faire une transformation d'un objet vers un format c'est c'est quelque chose qui va suivre plusieurs étapes donc comme vous pouvez le voir sur le schéma on va avoir donc la serialisation qui va de l'objet vers ce format qu'on décide et on peut aller bien sûr dans l'autre sens moi ce qui m'intéresse le plus ça va être la partie normalisation dénormalisation parce que c'est cette partie là qui est la plus importante dans mon cas parce que la partie d'encoding et de décoding elle est très générique c'est à dire que transformer en arrêt en json par exemple on va le faire avec un json décode, json encode et ça je n'ai pas besoin d'y toucher ce qui est le plus intéressant ici c'est que la normalisation elle il va falloir soit écrire des set get à la main ou alors laisser faire certaines classes qui ont été faites pour vous il existe aujourd'hui deux gros serializers qui sont faits celui de symphony et celui de jms pour jane en tout cas on a choisi de plutôt utiliser le modèle de symphony mais il en existe d'autres et du coup ces autres fichiers générés donc ces normalizers ils vont ressembler à ça le normalizer pour fonctionner il va avoir besoin de savoir quand est-ce qu'il est utilisé donc là on va lui dire qu'il supporte quand on va utiliser ce modèle là et ensuite ici on va créer le modèle à partir d'un arrêt pour ensuite sortir un objet donc comme si vous aviez écrit du code on va faire des sets avec les infos qui sont dans l'arrêt un par un en vérifiant chacune des deux l'idée de jane est de faire ça c'est de rendre toute cette partie là la plus optimisée possible et vous éviter de l'écrire il faut comprendre que tout ce code il a été généré vraiment avec quelques lignes de json et ça va vous permettre vraiment de tout utiliser avec le moins de configuration le moins d'écriture de code possible et du coup on va pouvoir aussi gérer l'autre sens donc comme je disais il y a la normalisation qui va dans un sens la dénormalisation qui va dans l'autre sens donc là pareil on vérifie qu'on a bien un modèle qui correspond à notre normalizer et ici on sette la donnée ensuite du coup pour reprendre notre exemple on va avoir des données qui sont dans notre base de données donc dans ce repository on va toutes les récupérer et on va les envoyer à Elasticsearch Elasticsearch lui on va lui donner notre modèle qu'on a créé mais le problème c'est que ce modèle il va falloir qu'on qu'on fasse des sets à la main sur chacune des lignes ce qui prend un peu de temps ça c'est quelque chose qu'on a répondu avec autre chose dans Jane qui s'appelle l'automapeur en gros Jane on va pas uniquement se centrer sur la génération autour de spécifications comme JSON Schema ou OpenAPI on va surtout se centrer autour de la génération de code de génération de code de classe PHP grâce à l'AST c'est ça principalement notre coeur d'expertise et c'est pour ça que l'automapeur rentre totalement là-dedans l'automapeur ça va permettre de faire un peu comme une normalisation et ce que je vous ai montré auparavant mais différemment je vais vous expliquer pourquoi donc avant de vous expliquer vraiment ce que fait l'automapeur je vais déjà vous expliquer comment ça fonctionne une normalisation normalement donc on va avoir une donnée d'entrée donc un arrêt, un objet, n'importe quoi qui ensuite va donner une donnée de sortie, un arrêt ou un objet pour faire ça si je prends l'exemple de Symfony on va passer par un normalizer qui s'appelle l'ObjectNormalizer ce normalizer là il va avoir besoin de connaître les propriétés de votre objet pour pouvoir passer d'un côté à l'autre et du coup pour connaître ces propriétés il va utiliser ce qu'on appelle la réflexion qui permet de récupérer les métadonnées de vos classes et du coup de savoir quelles propriétés il a et comment les utiliser Cet outil, la réflexion c'est quelque chose qui est assez lourd en PHP et du coup dans notre optique de performance forcément partout c'est compliqué de l'utiliser alors oui Symfony ils ont du cache ils ont ce genre de méthode pour cacher un peu ça mais au final il y a quand même toujours cette odeur qui est là et du coup c'est là que l'automapeur il va rentrer en compte et il va permettre de prendre les choses différemment l'automapeur il va fonctionner dans le même sens on va avoir d'un côté une donnée et de l'autre côté une donnée par exemple on va partir d'un arrêt pour aller vers l'objet il va utiliser aussi la réflexion pareil mais la différence c'est que une fois qu'on aura lu les métadonnées de la classe d'entrée et de sortie on va créer ce qu'on appelle un transformeur qui va permettre de gérer cette transformation d'un input à un output et c'est ce transformeur qui sera utilisé ensuite à chaque fois l'idée c'est que ce transformeur il soit le plus optimisé possible et qu'il permette toutes les mêmes fonctionnalités qu'un normalizer classique et ce transformeur du coup c'est là où nous on va le générer et on va faire des set-get comme on sait faire dans les normalizers que je vous ai montré auparavant ça va ressembler à ça donc comme je vous disais juste avant le transformeur il est unidirectionnel on va aller d'une entité vers un modèle ou alors d'un arrêt vers un objet mais il n'ira jamais dans plusieurs sens là l'exemple que je vous montre par exemple c'est pour aller de l'entité bière au modèle correspondant c'est le forage que je vous ai montré juste avant donc on va avoir une méthode unique qui s'appelle map qui va permettre de faire cette transformation et dans cette méthode soit on va créer un nouvel objet ou alors on va récupérer l'objet qu'on donne lors de l'appel de la méthode je vais vous montrer ça juste après et après on va juste faire des set et des get et on va hydrater notre nouvel objet de cette façon l'idée c'est comme pour les normalizers faire quelque chose le plus optimisé possible éviter de devoir réécrire du code en permanence et éviter de devoir utiliser des méthodes qui sont assez lourdes comme la réflexion et du coup en pratique à quoi ça va ressembler l'automata donc ici je vous montre un petit modèle que je vais réutiliser dans mes exemples ensuite et que je vais aussi utiliser donc pour ce premier exemple on va partir depuis un arrêt et donc sur la première ligne on voit automapper map donc depuis l'arrêt vers la classe user donc là ça va permettre de transformer cet arrêt en la classe qu'on a vu avant via le FQCN de la classe et comme je l'écris sur la slide juste en dessous on va avoir la même chose sauf que là au lieu de lui donner le FQCN je vais lui donner carrément une instance d'une classe et du coup lui il va créer l'instance il va pas créer l'instance de la classe il va réutiliser l'instance qu'on lui donne on peut aussi faire dans l'autre sens donc depuis un objet vers un arrêt et on peut aussi faire d'un objet vers un objet le cas que je vous ai montré juste avant c'était ce cas là où on avait une entité de départ et on part vers un modèle donc voilà, tout à l'heure on avait plein de sets dans tous les sens et au final grâce à l'automateur on va pouvoir réduire ça à juste une ligne qui fait cette transformation donc comme je le disais juste avant cette partie là va nous permettre d'indexer nos modèles dans Elastic Church et maintenant on va les récupérer quand on fait cette récupération on va utiliser une petite librairie qui s'appelle Elastic Alli je vous invite à la regarder si vous voulez plus d'informations là-dessus mais en gros elle va utiliser le serializer de Symfony et tous les normalizers qu'on lui donne à disposition et en gros quand elle va récupérer les informations de Elastic Church ça va être du JSON mais vu qu'on lui a donné un normalizer grâce à Jane qui a été générée qui correspond au modèle qu'on veut récupérer lui il va transformer ce JSON en modèle et comme ça nous on va récupérer des modèles qu'on peut réutiliser immédiatement donc si je dump ce qui est en sortie d'Elastic Church on a ce modèle qu'on peut réutiliser directement et donc le rendu de cette petite démo ça donne cette liste de bières et du coup ensuite j'ai une seconde démo à vous montrer qui va plutôt montrer l'aspect API de Jane, la génération de clients et tout chez Sota l'idée ici ça va être de contacter une API externe souvent on travaille avec plein d'API dans nos applications et parfois on a des API qui sont vraiment très très lourdes et un des gros gros avantages de cette méthode là ça va permettre de rendre ça beaucoup plus léger je vais prendre l'exemple par exemple de Stripe qui a des milliers de services dont beaucoup qu'on utilise pas et qui nous servent pas l'idée ça va être parfois de simplifier ces API pour les rendre plus facilement utilisables et plus uniformes avant de vous montrer cette petite démo je vais d'abord vous expliquer OpenAPI qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet de faire OpenAPI à la base ça reprenait donc la spécification de JSON Schema mais en rajoutant toute la partie API depuis quelques temps ça s'est un peu séparé de JSON Schema et il y a certaines différences au niveau de la définition et de la validation des données mais pour la prochaine version c'est pour ça que je l'ai indiqué ici à partir de la 3.1 on va récupérer JSON Schema et ça sera à nouveau vraiment ISO avec donc c'est pour ça que c'est deux spécifications qui sont quand même très très liées l'une à l'autre OpenAPI du coup ça va permettre de décrire des endpoints donc votre API elle va avoir tout un set d'endpoints qui ont des méthodes particulières get, put, delete, patch toutes ces choses là on va pouvoir les décrire dans OpenAPI on va pouvoir décrire les paramètres de vos endpoints on va pouvoir décrire le body qui est envoyé avec cet endpoint on va pouvoir décrire les réponses des endpoints pour ces réponses en plus dans Jane nous on va pouvoir gérer si c'est une 200, si c'est une 400 on va générer une exception on va pouvoir vraiment gérer toutes ces choses là OpenAPI ça permet aussi de décrire l'authentification de vos API si vous avez besoin d'une API key dans la query param ou alors si vous avez besoin carrément de ce genre de choses à la différence de JSON Schema OpenAPI permet l'utilisation de beaucoup plus de formats pour écrire ces schémas JSON Schema lui est vraiment limité au JSON pour OpenAPI on va pouvoir utiliser d'autres choses comme le YAML c'est pour ça que moi je préfère je préfère et je vais utiliser ça donc quelques petits exemples là on va avoir du coup la définition d'un endpoint très très simple voilà c'est un endpoint page avec la méthode get sur cet endpoint on va pouvoir lui mettre des paramètres donc ici un paramètre qui s'appelle limite qui se retrouve en tant que query param ce paramètre in il va nous permettre aussi de dire si on le met en header, si on le met dans le body on peut vraiment faire plein de choses et on peut aussi indiquer s'il est requis ou non et grâce à JSON Schema on va pouvoir le décrire et dire quel type de quel type de données on va devoir envoyer comme j'indiquais aussi avant on va pouvoir définir des réponses ces réponses on va les définir par leur code de réponses donc ici 200 et du coup on va pouvoir indiquer c'est le contenu de la réponse et le schéma associé à cette réponse et en plus de définir des codes de réponses on va pouvoir aussi définir la réponse default cette réponse default elle est vachement pratique parce que ça va nous permettre de gérer tous les cas qui ne sont pas gérés normalement imaginons j'ai une API qui renvoie un 200 ou un 201 dans le cas où on crée quelque chose ou dans le cas où on fait juste une modification mais parfois on a des erreurs si on a des erreurs on va pouvoir mettre ce default qui va permettre de gérer ça et tous les cas qui ne sont pas le cas standard vont passer là dedans et du coup vont trigger une erreur on va du coup aussi continuer avec l'authentification l'authentication on gère vraiment tout dans ce schéma donc ici une API qui est dans le header en indiquant le nom du header mais aussi on peut gérer des schémas des modèles d'authentication beaucoup plus compliqués comme OS et du coup on va revenir sur un exemple de départ et je vais vous montrer le schéma que j'ai fait pour cette démo j'ai pris une petite API très simple qui s'appelle 4 facts qui permet de récupérer des petites histoires sur les chats totalement aléatoires et du coup moi je vais prendre juste le endpoint qui m'intéresse ça va être récupérer une fact sur les chats de façon aléatoire donc ici on définit son endpoint, la méthode et le schéma qui va être retourné ensuite je vais donner le modèle mais ça c'est le modèle que l'API va m'envoyer comme je vous disais juste avant souvent on a trop de données on n'a pas besoin de tout ça donc moi l'idée c'est que je vais prendre que ce que j'ai besoin aujourd'hui j'ai besoin du texte et puis j'ai envie de savoir quand est-ce que l'info elle a été quand est-ce que la petite histoire elle a été mise donc je vais garder le update donc voilà je vais limiter ça juste à ce que j'ai besoin parce que le reste je ne l'utilise pas donc je n'ai pas de raison de le garder comme juste avant on va créer donc une configuration qui va permettre à Jane de faire le lien entre le schéma et les données à générer ici on a une nouvelle ligne qui est date format qui va permettre de définir certaines options en fonction des API parfois vos API elles vont avoir des configurations un peu particulières ici dans notre cas le format date c'est pas un format classique donc on a une option qui va nous permettre de définir exactement quel format de date il faut utiliser dans les normalizers et ce genre de choses mes applications aujourd'hui elles sont dans le scope de Symfony du coup j'utilise l'injection de dépendance qui me permet de récupérer les services de façon un peu automatique je vais définir du coup deux services un premier service qui s'appelle le GenObjectNormalizer quand on va générer nos normalizers dans le Gen on va toujours ajouter un normalizer à côté qui s'appelle GenObjectNormalizer qui est une version vraiment optimisée de vos normalizers et qui va permettre de charger le bon normalizer au bon moment l'idée c'est que vous avez juste à charger ce normalizer là et derrière ça fera le boulot tout ça ensuite on va ajouter aussi comme service le client de notre API ce client c'est lui qui va porter toutes les méthodes qui vont nous permettre d'appeler l'API et d'ensuite la réutiliser ici j'utilise ce qu'on appelle une factory parce que pour créer ce client on passe par une méthode statique mais derrière c'est une instance comme n'importe quel objet PHP et du coup ensuite on va arriver sur notre contrôleur qui va renvoyer ces petites histoires sur les chats on va récupérer donc ce client et juste en appelant la méthode RandomFact on va avoir le modèle de notre API il faut comprendre que du coup ici tout ce qu'on a fait depuis le début c'est écrire une quinzaine de lignes de YAML et là avec deux lignes en récupérant le client puis en utilisant cette méthode on va récupérer un modèle qui nous permet qui nous permet de vraiment dialoguer avec cette API et derrière Jane il va faire l'appel à l'API récupérer l'information, la transformer en objet parce que c'est toujours plus pratique d'utiliser un objet plutôt que des arrêts et nous la redonner tout ça c'est des choses que vous n'aurez pas à faire grâce à une quinzaine de lignes de YAML ici un petit dump du coup de l'information qui est renvoyée comme je vous disais tout à l'heure on n'a pas besoin de toutes les informations donc on a vraiment limité que au texte et à la date et du coup on a vraiment ce qu'on veut dans un modèle et du coup le rendu ça donne ça donc on récupère et on le réutilise dans Twig tout simplement toutes les démos elles sont disponibles sur l'organisation Jane et il y a deux autres petites démos aussi que j'ai faites qui peuvent vous intéresser qui sont avec API Platform et les DTO d'input-output et aussi une démo qui permet de voir l'interaction entre deux applications pour Jane on a d'un côté une API et un front qui sont tous les deux deux applications et et un schéma open API commun qui nous permet vraiment de savoir comment communiquer entre ces deux applications et j'ai été beaucoup trop rapide mais je vous remercie d'avoir suivi la conférence je tiens à remercier Greg qui m'a beaucoup aidé pour mes slides et aussi Docker Starter qui m'a permis de faire toutes ces petites applications assez vite et puis après si vous avez des questions n'hésitez pas je remonte là merci Baptiste voilà n'hésitez pas à renseigner vos questions dans l'onglet questions sinon nous côté organe on en a déjà une tu parlais justement d'une démo API Platform Jane c'est ça quel est l'avantage du coup de Jane par rapport au schéma Générator donc d'API Platform alors les deux sont complètement complémentaires on peut très bien utiliser le schéma Générator pour utiliser API Platform par exemple moi j'ai une application en boulot où on a une grosse API qui est gérée par API Platform qui génère son schéma grâce au schéma Générator et derrière nous on a créé un client grâce à ce schéma qui est généré et on utilise cette API grâce à ce client qui est généré via Jane c'est vraiment deux choses qui sont complètement complémentaires et qui peuvent s'utiliser l'un et l'autre sans problème je sais pas si ça te va comme réponse ouais très bien du coup on a une question de Florian encore Florian on aurait le temps pour voir une des deux démos enfin une des démos que tu as présenté bah ouais je peux faire ça carrément je vais vous montrer ça alors attends il faut juste que je change de l'onglet mais je peux vous montrer ça n'hésitez pas à poser vos questions comme Erven du coup on les abordera juste derrière ok je vais changer ok alors hop là voilà et vous voyez bien ça voilà est-ce que vous pouvez bien lire ? c'est un grand écran bah là on va peut-être trop si tu peux non ok je vais le mettre autre part si j'arrive à le bouger toc voilà voilà ça c'est une autre des démos du coup c'est la dernière dont je vous parlais qui permet de faire le lien entre deux applications Symfony donc d'un côté on va avoir une API qui va délivrer des modèles par rapport à votre base de données et de l'autre côté on va avoir un front-end qui lui, sa seule source de données ça sera cette API ce front-end aujourd'hui ça peut être du React, de l'angular, n'importe quoi nous par défaut on a choisi que ce soit une application PHP mais ça peut être n'importe quoi vraiment c'est plus simple avec l'application parce que je connais mais ça peut être n'importe quoi il y a quelques petites explications à chaque fois dans les lead me donc moi je vais reprendre un peu cette explication pour vous montrer comment ça marche mais l'idée c'est d'avoir un contrat commun donc autour de OpenAPI on va définir l'unpoint qu'il va y avoir sur notre API le modèle qui sera donc renvoyé par cet endpoint et en fait des deux côtés on va pouvoir du coup générer avec Jane les... est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu plus c'est-à-dire Baptiste ? voilà ouais voilà nickel désolé des deux côtés on va pouvoir générer notre client les modèles, les normalizers via Jane du côté API ça va permettre voilà ça va nous permettre lors de la réponse qu'on ait des normalizers qui soient complètement optimisés et d'éviter de passer par l'object normalizer de Symfony qui fait de la réflexion et ce genre de choses pour que ce soit beaucoup plus rapide et d'autre côté ça va permettre hop là de récupérer le client et comme je vous l'ai montré sur la dernière niveau avec juste une méthode lui il va gérer tout de la requête vers l'API la normalisation et il va nous renvoyer un modèle et comme ça nous derrière on va pouvoir travailler avec avec une entité avec un modèle qui est hydraté qui est propre et qui est beaucoup plus simple à utiliser que qu'un arrêt et qui parfois en plus va pouvoir porter de la logique ce genre de choses et du coup voilà je vais retourner dans le chat ok parfait bah du coup on a une autre question dites moi alors on a une question de Hervaine qui demande pour la dernière démo est-ce que ça peut s'intégrer avec des API GraphQL alors je t'avoue que je ne sais pas trop si OpenAPI permet de gérer GraphQL je ne pense pas l'idée de Jane c'est de suivre les spécifications après si demain on a une spécification il y a déjà un méta schéma qui permet de définir des API GraphQL c'est quelque chose qui pourrait être fait mais aujourd'hui ce n'est pas le cas non ok merci est-ce qu'il y a d'autres questions du coup n'hésitez pas à les mentionner voilà ah si on avait une de Dylan alors sur le chat qui demande on pourrait faire une API CRUD d'extraire le schéma OpenAPI auto-créer les modèles d'input et output et quasi faire des tests fonctionnels sur l'API automatiquement alors j'ai des tests sur l'API automatiquement c'est ça ? faire des tests fonctionnels sur l'API bah en fait alors aujourd'hui Jane se limite vraiment à la génération de de l'API du modèle de données ce genre de choses mais c'est vrai que mon prochain focus là je viens de finir toute la partie d'authentification pour vraiment pouvoir gérer toute l'authentification dans OpenAPI de la façon la plus optimisée possible mais mon prochain focus ça va être cette partie de validation des données tant bien en entrée que en sortie et là on pourra en effet avoir une partie de testing et du coup rentrer dans ce genre de choses aujourd'hui on va surtout se centrer sur l'optimisation et avoir quelque chose de rapide et d'essicace mais c'est quelque chose qui arrive Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il reste encore 7-8 minutes Tiens je vois Alexandre Balazmez qui disait que c'est pas comme ça qu'il faisait ses classes alors le code généré moi je vous l'ai montré tel qu'il est quand il est fini de générer mais généralement on passe un csfixer dedans ce genre de choses et il est quand même plus sympa après pour les applications de démo je n'ai pas mis de csfixer parce que c'était juste des petites démos comme ça mais dans des vraies applications on peut utiliser un csfixer et le code est plus sympa plus d'autres questions du coup ? n'hésitez pas après il y a une petite pause donc on pourrait créer une API en théorie c'est totalement possible oui parce qu'au final OpenAPI va te donner le schéma OpenAPI va te donner une documentation sur ton API et sur le contenu qu'on devrait avoir en entrée et en sortie donc tu peux totalement valider les données grâce à ce schéma c'est totalement la vérité d'ailleurs toute la partie paramètres les headers, le body et les query param nous on les valide on ne va pas valider la partie des réponses parce que c'est quelque chose qui va arriver et comme je disais c'est quelque chose sur lequel je vais travailler mais les headers, query param et ce genre de choses sont validés d'ailleurs je peux le montrer je peux vous montrer ça vite fait sur l'écran si je retrouve ma souris elle est là je vais aller dans le code vite fait mais en gros dans les classes générées je vous disais il y a les endpoints et dans ces endpoints on a toute une partie qui permet de faire cette validation donc là c'est l'endpoint beers et sur l'endpoint beers forcément celui-là il n'y a littéralement aucune validation parce qu'on n'a pas de paramètres mais en gros là par exemple dans le get body si on avait des paramètres on aurait eu de la validation attendez je vais prendre une autre démo qui pourrait avoir des paramètres je vais aller carrément dans les données de test là dedans on a des paramètres pour voir donc voilà hop euh là Voilà, ici par exemple, on a cette méthode-là qui a été rajoutée parce qu'on a un paramètre input et que ce paramètre input, il doit contenir des strings. Et donc, on va faire la validation de ce paramètre sur chacun des endpoints et pour chacun des paramètres. Donc, c'est quelque chose qu'on fait déjà sur une partie du code généré, mais pas sur tout. Et pareil, en stock class-là, il n'y a pas de CSFix qui est passé dessus parce que c'est des données que j'utilise pour tester Jane et du coup, il n'y a pas forcément besoin de faire de CSFix là-dessus. Je crois qu'il y a une autre question. Tout à fait, oui. Une question de Claude, du coup. Hello, est-ce que c'est possible de configurer du cache, exemple Redis, même cache ? Confierer du cache par-dessus les calls HTTP, bien sûr. Alors, je vais te montrer vite fait comment ça marche. Mais en gros, dans Jane, quand tu crées un client, donc c'est ce que je disais, on utilise la méthode create, qui est tout en bas, elle est là. Cette méthode create, elle ne va pas faire grand-chose d'incroyable. Elle va chercher un client HTTP disponible. Et si toi, par exemple, tu veux ajouter du cache HTTP là-dessus, tu peux totalement lui passer ton propre client qui, lui, a déjà du cache configuré et ce genre de choses. Parce que malheureusement, moi, je ne vais pas pouvoir configurer ce cache automatiquement. Je ne connais pas tes contraintes métiers, toutes ces choses-là. Et du coup, il vaut mieux que tu lui passes un client que toi, tu auras configuré bien comme il faut et qui sera du coup parfait. Mais du coup, tu peux totalement lui passer ton propre client. Il faut que le client soit compatible PSR18. C'est le seul prérequis. Mais sinon, tu peux lui donner ce que tu veux. Vraiment. Alors, ça a utilisé HTTP plug à la base. Aujourd'hui, c'est tout client PSR18. Il sera compatible. Donc, ça peut être HTTP club qui est compatible PSR18. Guzzle le fait, Buzz le fait. Moi, j'utilise beaucoup Buzz, par exemple. Mais sinon, il y a aussi le client HTTP client de Symfony. Il y a beaucoup de clients qui existent et qui gèrent PSR18. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à me contacter sur Twitter. Je suis toujours disponible. Ce que je mettais au début, je ne vais pas faire peut-être le link. Voilà. Si vous voulez me poser d'autres questions, n'hésitez pas à lui poser des questions sur Twitter ou bien sur ce channel. Il va y rester encore un petit peu si vous avez d'autres questions. Et sinon... Sous-titrage ST' 501